Donc si vous additionnez le déficit des années précédentes, cumulé des années, nous sommes à 30 millions. Nouvelle mobilisation du personnel hospitalier. Une poignée de médecins, infirmiers, cadres étaient réunis cet après-midi dans le hall de l'hôpital Trousseau à l'occasion de la réunion du conseil d'administration. Le 11 mai dernier déjà, ils s'étaient mobilisés et demandaient le retrait des plans d'économie qui imposent une pression sur le personnel. Aujourd'hui, ils exprimaient leur désaccord contre le nouveau budget présenté par la direction. Un budget, selon les syndicats, largement déficitaire. On nous demande à ce conseil d'administration d'aujourd'hui d'entrée de jeu de voter 15 millions de déficits au titre des déficits cumulés d'il y a 2 ans et 3 ans. Donc ça pour nous, c'est non. En plus, on nous annonce 14 et quelques millions, alors je vous passe les petits chiffres, de l'ARS qui sont des crédits non-recollectibles. Alors faites le calcul, pour nous, il est hors de question d'accepter ce chantage qui est au déficit car nous constatons, nous, que l'augmentation de l'activité du CHU, elle est en constante augmentation, que la dérivée moyenne de 6 jours de dossiers hospitaliers est de plus en plus courte, donc ça veut dire une activité régulière en augmentation, donc des bénéfices de fait pour nous, et donc nous n'acceptons pas cela. Le conseil d'administration est actuellement en cours. La direction n'a pas souhaité s'exprimer sur ces questions avant la fin de cette réunion.